bonjour les amis merci de maquiller chez vous pour la carte du petit déjeuner le tirage du petit déjeuner et en même temps le calendrier de l'avant je fais les deux comme ça voilà alors on va démarrer avec le tirage du petit déjeuner et on va commencer avec les l'oracle des saints c'est pas l'oracle des saints pour voir le sein de nous de ce jour au saint antoine et saint george celui que nous avions la fois passé allez on va voir qui est notre sein de ce jour il y a oscar qui dit à saut parce que j'ai donné un petit os à chaque chien mais oscar mange l'os en une seconde et demie largement il mange tout je sais pas comment il fait pas du tout comment il fait j'ai pas c'est trop dur avec du lard dur autour du coup les deux ils mènent beaucoup plus de temps à manger et là il est un câble parce qu'il n'a plus rien ouais ça fait voilà elle notre saint quotidien notre saint saint paul nous avons saint paul aujourd'hui j'ai juste mettre ça par terre c'est on est aussi sur mon petit table de salon saint paul alors mon petit saint paul si qu'est ce qu'il va nous dire nous sommes le 17 17 décembre on te rapproche de noël 17 décembre les amis saint paul saint paul l'épée symbolise à la fois l'agressivité la justice saint paul associé aux livres et aux parchemins je recommence tout l'épée symbolise à la fois l'agressivité la justice associé aux livres et aux parchemins un symbolise aussi le tranchant de l'intelligence et l'effet et l'efficacité de la parole le damier du sol évoque les alternances d'ombre et de lumière à travers lesquelles l'homme en quête de lumière évolue alors en divination cette carte indique que le sujet connaît parfaitement son domaine il sait convaincre ses partenaires il peut même faire changer d'avis ses adversaires sur le plan spirituel elle indique que la voie indiquée c'est moi qui dit à l'indicat donc sur le plan spirituel la voie indiquée passe par là par l'écriture saint paul est le patron de la presse de la presse voilà devant saint paul le petit peu dans la communication dans la justice aujourd'hui dans dans la justice et dans la peut-être comme il veut nous dire que c'est la première fois que je je m'éternise sur cette carte mais c'est peut-être une carte qui veut nous dire de soyons intelligents et notre intelligence est peut-être justement de ne pas parler ou de voilà voilà ici moi j'ai l'impression qu'il ya un message qui est vraiment de dire attention ce que tu dis attention tes paroles ou soit ne dit rien ou dit tout mais voilà ou alors on va te dire quelque chose qui va te trancher si on a le valet d'épée qui sort ce sera le valet de valet d'épée le cavalier ce sera effectivement un message tranchant que l'on recevra bon petit ça à poil est ce que je tenais toi moi je dis ça à paul mais c'est ça à paul c'est à plus elle voilà alors qu'est ce que je prends aujourd'hui ah oui on fait la petite carte magique de nade aujourd'hui on va voir ce que cette carte va nous nous dire et que les symboles magiques pour cette journée les symboles pour cette journée les amis c'est le conflit je sentais quelque chose le conflit aujourd'hui alors ici il ya trois symboles magiques sur cette carte qui attire le courage l'entendement et le contrôle de soi vers vous c'est bizarre parce que voyez je vous parlais d'un message tranchant peut être contrôler vous c'est peut-être ça il ya vraiment quelque chose aujourd'hui contrôle de soi le contrôle de soi vers vous ah oui les trois symboles magiques de cette carte attire vers vous donc le courage l'entendement et le contrôle de soi voilà donc est ce que vous voyez les oui là vous voyez raido vous voyez les runes et le petit symbole là en dessous que vous pouvez donc de redessiner ou porter sur vous dessiner sur votre bras etc pour justement avoir le courage l'entendement et le contrôle de soi voilà c'est bizarre enfin c'est pas bizarre mais bon c'est vous voyez parfois les cartes pourquoi est ce que j'en ai parlé aujourd'hui pourquoi ce que je suis sur le conflit contrôle de soi c'est quand même il n'y a pas de hasard comme je dis toujours on va le mettre avec ton coeur on va le mettre avec si je mets mes tiroirs si je la mettre au droit de mes tiroirs ils vont tous tomber j'ai peur qu'ils tombent mes petits tiroirs bon allez hop tu te mets là et tu ne tombes pas surtout à tomber alors donc ça c'était le message d'accord pour aujourd'hui ensuite nous allons faire quoi on va oui je vais je vais faire le tirage je vais d'abord tirer la question je vais répondre à question et puis je ferai un tirage je vais pas faire ça parce que sinon ça va pas aller pour les gens qui travaillent et qui veulent seulement le tirage du petit déjeuner donc je change mais mon fusil d'épaule et je vais donc tirer trop six cartes pour la voilà pour les énergies de la journée et puis trois cartes pour les pour les énergies de l'amour d'accord oh vous savez quoi je vais prendre celle ci l'oracle bleu aujourd'hui on va prendre le racleur bleu les énergies de la journée éventuellement et depuis trois cartes pour l'amour je vais voir où je prends tout pour l'amour à votre comme ça chaussure à l'air saute 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 l'amour l'amour pour l'amour les amis pourquoi j'ai pour l'amour bah oui message d'amour donc si je dis pour l'amour on verra je crois que ça va être plus pour l'amour du coup je ne sais pas pourquoi j'ai des paroles qui sortent de ma bouche sans que je demande quoi que ce soit donc je fais de la place mais j'aurais dû pas tu peux avancer ma table plus vous êtes plus vers moi la chanel chanel m1 voilà sous la couverture alors aujourd'hui la journée les voyages et le désert euro vous allez voyager dans le désert je pense que pour vous vous êtes en train de vous de chercher quelque chose que vous ne trouvez pas vous attendez quelque chose qui ne vient pas vous espérez quelque chose n'est pas de réponse vous vous posez plein de questions vous vous posez plein de questions voilà pourquoi pourquoi est ce que je me retrouve ainsi tout seul où vous vous sentez tout seul très très seul vous avez besoin de réponses et vous devez peut-être justement ici vous devez peut-être vous éloigner de chez vous sortir de chez vous pour pouvoir avoir la réponse que vous cherchez on va peut-être vous donner une réponse vous donner la réponse à une question vous allez peut-être recevoir une réponse non que vous ne recevrez pas de réponse maintenant mais vous allez peut-être la trouver bientôt je vais prendre mes cartes pour ceux qui ont le jeu évidemment j'ai pas les tranches en bleu pour qu'ils soient avec il ya longtemps que je l'écoute ou tout ou tout ou alors ici qu'est ce que nous avons l'espoir je vais prendre neuf cartes d'accord ça va faire un peu plus l'amour et on verra le reste l'arbre de vie l'espoir l'arbre de vie le cadeau l'homme donc l'homme l'homme l'abondance ok les changements ensuite le monde effondré la terre donc les signes de terre et l'attachement ok moi ici qu'est ce que je vois en amour par rapport à l'amour qu'est ce que je vois je vois ici c'est principalement ça va parler aux personnes qui sont un petit peu justement vous êtes attaché à quelqu'un on voit quelque chose en tout cas à quelque chose qui est en relation avec l'amour avec le foyer etc etc ici je vois que vous gardez espoir donc vous gardez espoir c'est ce qui vous fait vivre d'ailleurs c'est ce qui vous fait vivre il est possible que attendez tout autour de tout en fait il y a quelqu'un alors soit il y a quelqu'un qui vous donnez beaucoup il y a quelqu'un qui vous donnez beaucoup et qui ne qui n'est plus là vous savez pas pourquoi il y a tout qui s'est effondré cet homme a disparu cette femme a disparu ça peut être moi je vais dire un homme mais ça peut être une femme d'accord vous l'interpréter pour vous donc ici il y a vous avez vécu l'abondance donc pour moi c'était l'abondance totale et général avec un monsieur vous avez vraiment eu beaucoup 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 d'espoir vous vous pensiez passer votre vie avec vous pensez avoir des enfants ou si vous avez déjà des enfants vous pensez vraiment que c'était l'homme l'homme de votre vie et ici j'ai un cadeau un cadeau alors j'ai l'impression comme si vous aviez un cadeau pour cette personne alors que cette personne ne reviendra pas vers vous en tout cas je pouvais plutôt dire que je sais pas encore si la personne reviendra d'accord mais je vais dire que vous avez un cadeau vu qu'on est au fait je présume que vous auriez peut-être un petit cadeau pour la personne qui n'est plus là pour le moment et vous avez quand même pris un cadeau pour lui offrir peut-être que vous avez changé quelque chose mais peut-être que c'est trop tard parce que cette personne peut-être vous demandez de changer quelque chose mais elle est partie cette personne parce que justement il ne voyait pas les changements venir et il ne pouvait plus supporter ça du coup les changements maintenant sont faits où vous êtes prêts à faire ces changements ces changements là cet homme cette personne est partie je peux vous dire que pour certaines personnes pas tout un pour certaines personnes qui sont parties qui vont quitter il y a quelque chose qui s'est effondré dans leur dans leur vie ils sont peut-être partis à contre-coeur ils sont peut-être partis par obligation il y a peut-être une obligation pour certaines personnes de partir en tout cas tout s'est effondré pour vous tout s'est effondré là j'ai l'automne mais je vais vous dire que quand même pour certaines personnes même la personne est partie mais je c'est vraiment au cas par cas donc je ne peux pas non plus vous donner de faux espoirs ni de l'espoir mais ici moi je vais encore pour certaines personnes qui a encore de l'attachement et qu'il y a une personne qui n'est plus là mais qui est effondré donc il est possible que ce soit pour vous vous voyez si c'est votre message mais je ne peux pas le dire parce que je ne fais pas de tirage personnel donc je vois bien qu'il y a des personnes ou une personne qui n'est plus là et qui est vraiment attaché à vous et qui qui est vraiment effondré c'est vraiment voilà oui c'est très poli c'est mal poli avec ma casquette alors il y a pour certaines personnes aussi un attachement mais pas spécialement amoureux peut-être mais aussi vous risquez vous allez perdre peut-être vous n'allez pas perdre vous pensez que vous allez perdre cette abondance cet argent qui vous qui vous qui vous permettent justement d'acheter ce que vous désirez vous allez peut-être subir quelque chose aussi ça ça n'a rien à voir avec le truc que je viens de dire donc il y a des personnes vous allez peut-être subir une dégringolade qui serait pas peut-être qu'elle est due à une personne peut-être qu'elle est due à votre mari ou à un autre monsieur mais pas que c'est peut-être par rapport au travail donc vous avez mis tous vos espoirs vous avez mis tout 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 comment est-ce qu'on dit tous les oeufs dans le même panier mais si le panier tombe évidemment tous les oeufs se cassent ici c'est un peu l'impression que j'ai c'est comme si vous alliez penser que tous vos oeufs sont cassés vous n'avez plus d'espoir mais si 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 justement ça ne va être que provisoire donc si vous voyez ici aujourd'hui ou dans les jours qui viennent ou il y a deux trois jours même quelque chose qui s'est vraiment effondré vous vous dites c'est foutu c'est foutu je ne saurais plus je vais recommencer c'est pas possible si vous allez recommencer et si ce n'est pas encore arrivé si vous voyez quelque chose comme ça ne vous tricassez pas ça va refonctionner vous êtes il y a quelqu'un aussi qui va venir vous aider on a l'attachement on a l'espoir on a l'arbre de vidon il y a aussi pour certaines personnes des choses qui vont recommencer on va recommencer on va on va se relever et on va continuer d'accord alors que ce soit ici c'est plutôt pour un travail ou pour une situation pour une situation ok il y a peut-être eu la justice une justice il y a peut-être eu une justice alors la justice par la la justice des hommes ou la justice que quelqu'un s'est fait soi-même ou va se faire soi-même donc on va peut-être dire ou faire des choses qu'on ne devrait pas faites attention j'ai encore les voyages les intrigues la santé le printemps le commerce ok et la femme bon moi je peux vous dire que si vous êtes vraiment dans des difficultés amoureuses ou vous vous questionnez par rapport à de l'argent par rapport aux finances etc parce que ça ne va pas trop bien et bien oui je vais vous dire que là on a l'automne mais là j'ai les printemps primavera donc maximum au printemps il y a quelque chose que vous allez quelque chose qui va se faire voilà vous allez pouvoir vous refaire on va dire ça comme ça au printemps maximum voilà et puis je vois aussi le notaire les études l'étude du notaire l'élévation oh oui pour vous il y a quelque chose qui va vraiment vraiment bien se passer après après quelque chose vous allez probablement vivre ou vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile mais à partir du printemps maximum oui je sais c'est loin le printemps mais en même temps ça passe tellement vite vous allez vous vous allez vous revivre voilà vous vraiment vous gardez garder espoir ici c'est cette carte elle nous dit garder espoir la vie parce que je ne vais pas prendre mes cartes comme ça sinon on nous dit de garder l'espoir d'accord il y a l'arbre de vie donc l'arbre de vie ça veut dire que je n'arrive pas à la prendre c'est sur ma table en verre l'arbre de vie c'est donc le fait que on est en hiver donc c'est normal que l'arbre de vie soit toujours en vie mais il a l'air peut-être mort d'accord mais il y a un cadeau pour vous qui vous attend d'accord il y a un cadeau pour vous qui vous attend le cadeau alors ça peut être l'homme ça peut être l'homme un homme peut-être celui-là lui l'homme ou un autre homme en tout cas voilà l'abondance qui était au milieu de la carte pour moi c'est la on va dire c'est la carte principale donc l'abondance ici et soyez positif soyez positif parce qu'il va y avoir des changements donc ce que vous avez j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose ou pas spécialement un objet mais de l'amour perdu enfin voilà peut-être une faillite ou un truc comme ça ça peut être quand même assez important et bien ici où vous êtes au bord de la faillite etc il va y avoir des changements très 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 positifs très très positifs il y a quelque chose qui va s'effondrer oui il y a quelque chose qui va s'effondrer mais c'est quelque chose voilà ça va s'effondrer mais dans la terre on va dire donc ça va repousser d'accord ça va repousser l'arbre de vie il va renaître il va renaître il va il va renaître il n'est pas mort vous croyez qu'il est mort mais il n'est pas mort voilà il était voilà il est comme ça il était comme ça ils avaient peut-être des sentiments de quelque chose qui se passe depuis l'automne en fait depuis l'automne et c'est vraiment vous êtes attaché vous n'arrivez pas à vous défaire ou à n'arrêter pas de penser à cette personne vous n'arrêtez pas de penser à ce qui vous arrive et au fond c'est justement avec toutes ces pensées en pensant tellement tellement à ça et bien vous bloquez toute la situation c'est vous c'est votre faute vous bloquez la situation vous devez vraiment voilà comme ici vos pensées ici vous devez lâcher vos pensées lâcher-les pour qu'elles aillent là où elles doivent aller et comme ça ça vous reviendra en retour c'est certain déjà vous pouvez être vraiment sûr de vous pour ça d'accord alors on va faire le oui non pour ceux qui regardent rien que la carte du petit déjeuner si je trouve un petit le normand quelque part on va prendre la naka par contre celui-ci je ne pense pas l'avoir mis en barre d'infos donc je le remette il faut pas que j'oublie tout le monde le connaît l'oracle bleu il est waouh il est connu et reconnu c'est un très vieil oracle aussi enfin nous avons les pardon nous avons les nuages les nuages qui viennent de tomber et nous avons le bouquet aussi donc comme je dis après la pluie il est le beau temps et nous allons avoir de bonheur matériel le bonheur matériel est en train de revenir vers vous d'accord alors ici vous posez votre question fermée donc je ne parle plus du tirage je vous pose une question fermée est-ce que ceci est-ce que cela et je vous dirai oui ou non selon la carte qui tombe si c'est la croix c'est non et si c'est l'anneau ce sera oui et là j'ai le cercueil et j'ai la tour ok allez posez votre question je n'oublie pas j'avais fait une question est-ce que j'aurais ça comme cadeau on va voir si je l'aurais ou pas je vous le dirai peut-être je ne sais pas ouais je vous le dirai peut-être mais je je ne sais pas non je ne vous le dirai pas je ne vous le dirai pas si ça a réussi parce qu'en fait si je dis que ça après ça foira mais mais vous le verrez peut-être vous verrez peut-être mon cadeau parce que si c'est ce que je pense ce serait quelque chose qui garnit on va voir allez je coupe nous avons les poissons et le lisse donc ça n'est ni oui ni non chemin soiseau de trèfle le monsieur peut-être je voulais montrer parce que franchement il est très très joli ce jeu et c'est non moi je n'ai pas fait de demande donc voilà c'est non nous avons la croix peut-être je vais vous je crois que je vous l'ai déjà montré l'anneau ici comme ça vous le verrez elles sont belles ces cartes franchement mais j'adore les grandes cartes donc oui tu tues oui tu tues toi l'anneau voilà l'anneau magnifique il est magnifique avec les couleurs différentes coureurs enfin il parle il parle très très beaucoup il parle très 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 beaucoup je regardais si on savait voir si on savait distinguer ce qu'il y a dans le reflet de la bague il faudrait mettre mes loupes parce que déjà avec mes lunettes je ne vois pas trop bien ben voilà les amis donc pour vous vous pouvez aller travailler je vous souhaite une belle journée pour vous qui ne regardez donc les tirages du petit déjeuner on continue pour vous avec pour le tirage de de l'avant du calendrier de l'avant n'est-ce pas j'ai bien envie de prendre de continuer avec mes cartes de faire parler mes cartes ici de l'oracle bleu je ne sais pas pourquoi mais je tout à coup j'ai envie de faire travailler cette oracle et on va voir les petits billiers les bribiliers qui étaient dedans ça c'est ma demande alors je ne sais même pas si je n'ai pas déjà eu en tout cas je pense qu'on va déjà répondu à ça penses-tu arrêter de tirer les cartes ah de te tirer les cartes penses-tu arrêter de tirer les cartes si oui quand jamais jamais non non de moi-même jamais si je suis capable je ferai toujours voilà si je peux le faire je le ferai toujours donc voilà jamais nous verrons la suite alors ici j'ai jamais été mis pour parfois je ne sais pas d'idées comme message d'amour on va remettre dans le dans son hasard non après et du coup je vais me faire de la place on va on va se faire des tirages avec l'oracle bleu qui me parle vraiment beaucoup aujourd'hui mais vraiment beaucoup je ne sais pas pourquoi il m'attire mais par contre il aurait fallu que je me mouchasse je me mouchasse il aurait fallu que je le fasse il aurait fallu que je me mouchasse comme ça non si vous entendez des bruits c'est toujours moi qui décide et qui qui sèche la machine allez alors les amis qu'est-ce qu'on va voir comme petit comme petit message cette journée message de cette pour cette journée il y en a deux qui viennent de tomber nous avons la mer et moi je n'utilise pas la signification initiale des cartes ça fait en général la mer et le désert alors ici moi ça va me parler d'une personne quelque part c'est un peu comme tout à l'heure alors c'est marrant parce qu'on a le désert et on a la mer donc c'est vraiment contradictoire on a là où il n'y a pas d'eau et là où il n'y a que de l'eau donc le désert où il y a peu de vie et l'eau où ça foissonne ça foissonne ça se dit voilà il y a plein 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 de de poissons et de de coquillages euh moi j'ai envie de dire que vous vous voilez la face exactement comme celle-ci vous vous voilez la face vous ne voulez pas voir la réalité ou vous vivez dans le oui vous vivez dans le déni pour certaines choses vous vivez dans le déni peut-être pour une seule chose alors vous vivez dans le déni par rapport à une situation que vous ne voulez pas voir bah oui en général quand c'est dans le déni on ne veut pas voir on ne veut pas voir on ne peut pas savoir on ne veut rien entendre mais pour moi l'eau est plus forte que tout et donc soit ben soit de toute façon si vous restez là l'eau va arriver vers vous et et va enlever ce voile là qui vous voile la face pour que vous puissiez voir mieux voir et pour vous pour que vous puissiez voir en fait soit vous faites l'autruche ou soit vous n'avez encore rien compris vous n'avez rien compris la choucroute il faut vraiment en tout cas moi j'ai vraiment la mer et le désert donc j'ai vraiment deux trucs totalement différents alors j'ai l'hiver la saison en fait l'hiver on va dire tout est figé tout est glacé tout est là ça ne bouge plus ça ne bouge plus en fait vous ne savez pas même si vous êtes dans l'eau vous ne savez plus où vous en êtes là pour certaines personnes vous ne savez plus du tout où vous en êtes et comme on est à une période particulière fin de cycle nouveau cycle qui va commencer nous sommes aussi dans une période un petit peu spéciale parce qu'on se rappelle des choses on ne veut pas se rappeler d'autres choses donc il y a quelque chose qui est figé pour vous vous ne voulez pas avancer pourtant vous allez le faire on se pose des questions alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on se pose des questions à votre propos vous intriguez les gens en fait vous intriguez les gens mariage céleste je vais le mettre au milieu donc je fais un, deux, trois, quatre peut-être que je fais trois, quatre non c'est juste alors la mère mariage céleste écoutez ici il y a vraiment un mariage un réel mariage pour moi il y a vraiment un mariage mariage peut-être que vous allez vous marier ici fin de l'année peut-être qu'il va y avoir voilà un nouveau cycle enfin il y a quelque chose un mariage mais c'est peut-être aussi un mariage une association une union mais il y a quand même quelque chose qui restera caché il y a quelque chose qui est caché dans ce Oscar je ne saurais pas ce n'est pas possible quelque chose de caché quelque chose nous avons encore les voyages le premier pas fidélité et la perturbation vous voyez il y a tout qui est bon en fait il y en a vous ne savez pas où vous en êtes vous êtes dans un couple ou vous ne savez pas du tout pour certaines personnes vous êtes dans un couple vous ne savez pas si vous si vous êtes si votre autre vous est fidèle ou pas et là vous avez peut-être envie de franchir le cap et peut-être qu'il va y avoir quelque chose vous allez être curieux ou curieuse de quelque chose vous voulez avoir aller voir plus loin aller voir ailleurs peut-être pourtant il y a la fidélité mais il y a la fidélité donc il est possible qu'on fasse un écart mais c'est même pas sûr vous allez avoir probablement des propositions ou des moments un moment en tout cas où vous pourriez tromper la personne avec qui vous êtes mais est-ce que vous allez le faire ou pas on a le temple et le commerce moi je pense qu'il y en a qui vont le faire parce que il y a juste pour voir ce que ça fait ou par curiosité voilà c'est vraiment de la curiosité ici on a le temple et on a le commerce on a le temple et on a le commerce pardon alors commerce florissant commerce florissant à l'été vous avez peut-être créé quelque chose aussi c'est vrai que les poissons on vous a peut-être créé un commerce être à votre compte travailler à votre compte et alors en été il va se passer beaucoup de choses pour vous donc pour le moment vous allez peut-être être en vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas si si vous devez être fidèle si vous si on vous est fidèle si si vous devez même si vous êtes fidèle et que lui aussi mais si voilà vous avez peut-être envie de quand même aller voir ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui vous a flashé sur qui vous avez flashé enfin voilà en tout cas pour l'été vous aurez fait votre choix parce que peut-être qu'il y a longtemps que vous avez envie de le faire vous aurez fait votre choix mais j'ai l'impression que de toute façon que ce soit le cas déjà ou pas l'amour va renaître ou naître en été au pire au plus loin ce sera pour l'été donc pour la saison de l'été oui et puis vous aurez ici donc vous allez avoir la sérénité je pense que vous allez retrouver l'âme sœur vous allez retrouver la personne la personne de votre cœur de votre vraiment la personne que vous devez trouver donc vous avez la sérénité vous avez la lumière nous avons l'air l'élément air et le signe d'air balance j'ai mot verso il y aura des changements l'attachement l'initié le travail vous allez peut-être ici ça me parle pour autre chose un nouveau travail une nouvelle vous avez un espoir de travail ici un espoir de nouveau travail vous allez aller travailler dans une ville que vous ne connaissez pas ou vous allez aller travailler dans un endroit où il y a beaucoup plus de bâtiments et beaucoup plus de où ça bouge beaucoup plus oui il y en a aussi qui vont au printemps un enfant au printemps un bébé au printemps qui va naître qui va se faire au printemps en tout cas bébé il y aura si vous le désirez voilà bébé il y aura j'ai le guide le conquérant les autres la montagne le message la maison la convoitise et le chagrin attendez la séparation bon tout n'est peut-être pas pour la même personne donc on a le guide donc il y a quelque chose ou quelque chose vous allez pouvoir avancer en vous tenant à quelque chose ou en suivant quelqu'un d'accord vous allez conquérir voilà vous partez gagnant vous allez déjà partir gagnant et vous allez vraiment ici ce sont les autres mais les autres ne seront pas voilà vous allez vaincre vaincre c'est un grand mot vous allez conquérir tout le monde d'accord Oscar attends ici il y aura des blocages aussi on va essayer de vous bloquer attention on va essayer de vous bloquer on va vous vous allez recevoir des messages par écrit par rapport à votre maison il va y avoir beaucoup de jalousie jalousie chagrin séparation j'ai pas l'impression que ce sera pour vous je pense qu'il y a quelqu'un qui va chagrin séparation il y a quelqu'un qui va vraiment être triste de ce que vous allez devenir d'ici pour moi l'été d'ici l'été moi je pense que si vous êtes un peu désespéré en tous les cas ici le message qui passe c'est tout simplement que tout vous entrez dans un nouveau cycle et croyez moi que tout va éclore ou tout va être fécond donc vous allez féconder vous avez déjà fécondé mais ça a poussé ici cette année donc ce que vous attendez depuis peut-être longtemps ça va arriver quoi que ce soit pour le moment on est toujours dans la nuit dans le sombre on a la jeune fille le monde animal la révolution l'inspiration la décision le pouvoir la terre la campagne l'âme sœur l'âme sœur les études l'eau moi je vois aussi une jeune fille et un jeune homme donc plus jeunes d'accord plus jeunes qui vont se retrouver aussi suite à un chagrin d'amour voilà une jeune fille et un jeune homme qui vont se retrouver suite à un chagrin d'amour ils avaient déjà été un petit peu loin dans leur dans leur aventure dans leur liaison et il y a eu beaucoup de tristesse il y a eu beaucoup d'indécision et quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est mêlé de la situation c'est quelqu'un qui s'est mêlé de la situation et qui qui vous a un petit peu obligé vous ou l'autre à vous séparer il y a eu beaucoup beaucoup de chagrin de deux côtés d'ailleurs de deux côtés même s'il y a eu de tromperie entre guillemets parce que vous n'êtes plus ensemble il y aura eu peut-être des tromperies parce qu'il y aura eu ouais mais l'amour est là l'amour est là voilà vous allez vous retrouver vraiment vous allez vous retrouver transformé vous allez ça c'est le patriarche donc je pense que moi ici c'est vraiment c'est que vous allez vous retrouver transformé et en pleine force et vous allez donc faire les choix donc les choix vont vous être offerts et vous allez vous allez faire le choix d'amour ici il y aura des festivités donc je pense que vous allez vous marier vous allez vous marier et l'annoncer et l'annoncer j'ai la femme et j'ai l'homme donc la jeune fille et le jeune homme et puis j'ai la femme et j'ai l'homme donc pour moi il y a une réunion de famille aussi pour certaines personnes voilà donc je ne sais pas si ça parle un petit message ou un autre petit message et je vous laisse pour cette journée je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve probablement demain pour une autre vidéo bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous